J'ai intégré l'école d'ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro en tant qu'IAE. J'ai suivi mon cursus là-bas pendant les trois années où je me suis spécialisée assez rapidement, dès la deuxième année en viticulture. Et en parallèle, j'ai pu passer mon diplôme national d'oenologue. Quand je suis sortie, j'ai été mutée à Rufac en tant qu'enseignante en viticulture et oenologie. Et la particularité, c'est que j'ai été mutée à deux tiers enseignantes et un tiers chargé de mission pendant les trois premières années. Ce tiers-temps m'a permis d'intervenir sur l'exploitation. J'ai pu avoir différentes missions, notamment suivies d'expérimentation, marketing, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu être DEA, dès l'école d'ingénieurs. C'était d'ailleurs mes premiers voeux. Et d'avoir ce tiers-temps, ça m'a permis de côtoyer davantage l'exploitation, de comprendre son fonctionnement, sa complexité, son imbrication entre diverses personnes. Donc moi, je suis pleinement épanouie dans ces fonctions d'ODEA parce qu'on a une richesse dans nos travails qui est, je pense, rare, à la fois parce qu'on est dans la production, dans la pédagogie, dans la transmission, l'expérimentation et l'animation du territoire. Il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. C'est vraiment le point fort de ce métier, à mon sens.